Yo c'est Poké et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série sur French Sky Bon gros French Sky c'est tout simplement un Skyblock français Mais c'est un Skyblock qui est un truc un petit peu particulier Puisqu'on peut tout simplement faire son entreprise Oui oui mais bien entendu on peut littéralement créer un empire à la Jeff Bezos Et d'ailleurs croyez moi c'est bien ce que je compte faire Ici on va lancer la Poké Industries Croyez moi j'ai de très très sérieux objectifs avec cette entreprise Mais avant de plus parler et pour directement rentrer dans le business Je vous propose que je crée directement mon île Donc on a l'île accessible avec le grade membre L'île accessible avec le grade VIP Avec le grade VIP plus Et ici l'île accessible avec tous les grades Ici on est de la haute sphère on va prendre le grade VIP directement Voilà par exemple l'île de Atlantide elle est VIP plus Bon après l'île manoir elle a l'air stylée aussi hein Oh je sais pas laquelle prendre Attendez vous savez quoi il y a 1, 2, 3, 9 îles Donnez moi un chiffre entre 1 et 9 7 Ok et la 7ème île c'est l'île minière Bah écoutez c'est parti Ok bah en vrai c'est plutôt sympa Bon déjà ici on a le petit coffre de début Et d'ailleurs ils ont été plutôt généreux French Sky Ça c'est sympa Alors on va un petit peu visiter l'île Parce qu'en vrai bah du coup comme je viens de la choisir avec vous Moi j'ai jamais vu ça Ok ouais donc là il y a une espèce de mini grotte Mini mineshaft J'ai déjà des idées pour l'aménager en vrai Parce que ici certes on est une entreprise pour le business Certes c'est la Poké Industries Mais on reste quand même la Poké Industries Et on fait les choses classe Donc croyez moi on va faire une magnifique île Mouah Et bah tenez bah je peux voler Et en vrai elle est plutôt stylée Elle est avec la petite grue et tout Mais est-ce qu'on a un petit arbre ou pas nous ? Ah ok il faut directement qu'on prenne l'arbre depuis ici Mais écoutez pendant que je récolte un petit peu de bois Je vais vous expliquer quand même un petit peu mes projets Et aussi pourquoi est-ce que j'ai fait cette série Bon déjà au début de la vidéo Vous avez pu le voir en haut à gauche de votre écran Mais c'est une série qui est tout simplement sponsorisée Par French Sky eux-mêmes Mais bon rassurez-vous ils ont été très cool Ils m'ont pas demandé de dire des trucs en particulier J'ai le droit de donner mon avis honnêtement sur le savoir etc Donc là-dessus vous inquiétez pas Et honnêtement j'ai accepté le partenariat Parce que je me suis dit Ça peut être trop rigolo de faire la Poké Industries Et surtout sur French Sky il y a un système d'employés Au cours de cette mini-série Ça j'ai très hâte croyez-moi Par contre avant de devenir un giga PDG Il nous faut quand même quelques soucis Hop hop Voilà on va récupérer un petit peu de fer Je me crois en Minecraft mais moi Bon voilà on va commencer à faire chauffer tout ça juste ici Parfait Je vais voir si jamais il n'aurait pas encore un petit peu plus par ici Logiquement c'est une île minière Donc on devrait être plutôt bien en vrai Oh il y a même du géant ici Ok ça c'est bien en vrai Ici aussi ok Et ici aussi et d'ailleurs moi c'est le fer qui m'intéresse pour l'instant Je l'ai même pas utilisé pauvre H quoi On va directement faire hop petite pioche en fer D'ailleurs ici on a un petit peu de stuff en fer aussi tac En vrai je vais juste directement aller récupérer le diamant Même tous les minerais qu'il y a sur l'île en général Non Un de cobblestone c'est super important Ok c'est bon j'ai récupéré Oh non je vais mourir Non Oh par pitié je perds rien Ok bon j'ai perdu mon XP Je suis un peu débile mais ça va Ok c'est bon je pense avoir récupéré à peu près tous les diamants visibles On va déjà pouvoir se faire une petite pioche en diamant Je sais pas si ça va vraiment être utile quoi que En vrai non je pense qu'on va pas la faire tout de suite Je pense qu'on va plutôt stocker le diamant Ça va être plus intelligent D'ailleurs en parlant de stock C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse au tout début Parce que j'ai déjà quelques petites idées pour lancer la Poké Industries Bah oui vous savez très bien que quand on lance une entreprise Bah généralement on n'a pas d'investissement On n'a pas d'argent A moins de faire un petit prix à la banque Mais bon ici je crois que c'est pas trop possible Donc il va bien falloir qu'on commence à s'enrichir quelque part Et du coup je me suis dit qu'on allait infiltrer les entreprises des autres En se faisant passer pour un bon petit employé En récupérant un petit peu d'argent Quelques techniques Et comme ça ensuite dans quelques épisodes On pourra monter la Poké Industries Franchement j'aurais pu être agent secret dans une autre vie je pense Ouais bah écoutez du coup rien de plus simple pour se faire recruter dans une société C'est de demander dans le chat Hello qui recrute dans son entreprise En plus j'ai le grade youtubeur Ok ça devrait pas mal aider Ah mais je suis débile j'ai oublié d'ajouter un contact Euh si intéressé Me contacter ici Bon en gros le discord que j'ai mis c'est mon discord secondaire Qui permet aux gens de m'ajouter etc Ça me facilite un petit peu Ah salut tu as quel âge au juste Ah c'est vrai que j'ai mon anniversaire il y a pas longtemps donc J'ai 17 ans Eh vous savez quoi en attendant d'être recruté dans une entreprise etc Je vous propose déjà qu'on fasse nos premières machines Et bon quoi de plus simple dans un skyblock que de faire une machine à cobblestone Et on m'a conseillé du coup la L45 Stone Generator sur Youtube Enfin en gros c'est un tuto sur Youtube Je suppose que c'est ça Mais c'est d'utiliser de la redstone et tout Bon écoutez j'ai tenté de faire cette machine à cobblestone En même temps de me faire recruter dans une entreprise Et on se retrouve dans quelques minutes voire heure Histoire de voir un petit peu mon avancement des deux côtés A tout de suite Ok et voilà ça y est j'ai terminé la ferme à cobblestone Alors j'ai juste eu quelques problèmes parce que je manquais de faire Donc en gros comme vous pouvez le voir juste ici Euh non là vous allez pas le voir et je vais juste casser toutes les plantations Oulala Bon en gros dans ce petit trou là il manque juste deux entonnoirs Parce que bah j'avais tout simplement pas assez de faire Ouais j'aurais peut-être pas dû me crafter cette armure là au début Bon du coup comment est-ce qu'elle marche cette ferme En gros juste on se postiche ici On casse Et normalement il y a la cobblestone qui arrive juste là Bon du coup ça c'est une bonne chose mais malheureusement elle est pas encore automatique Parce que bon une ferme vraiment automatique ça ressemble à ça Et pour l'instant on a vraiment vraiment pas les matériaux nécessaires Bon du coup ça c'est une bonne chose par rapport à la farm Mais du coup je vous avais aussi dit que je me renseignerais un petit peu pour entrer dans une entreprise etc Et du coup il y a quelqu'un qui m'a proposé de rejoindre son entreprise qui était de niveau 9 Donc je voulais juste regarder un petit peu le top des entreprises pour pouvoir me faire une idée Ok je crois qu'avec la commande slash e-top ça nous donne le CAC 40 de Fresh Sky On peut voir que l'entreprise la plus haute elle est niveau 15 Et si jamais on descend un petit peu... Ah oui le top entreprise on a quand même du niveau 9 Ce qui m'a été proposé du coup c'est la chill squad Ah en vrai c'est vraiment vraiment pas mal hein Ah bah ouais voilà c'est ça papy Flash il est juste là En plus c'est le CEO Ok ok bon bah en vrai je pense que ça pourrait être intéressant de rejoindre leur entreprise Par contre je sais pas si on rejoigne leur entreprise ça va m'enlever tout ce que j'ai fait là Si oui du coup ce serait un petit peu débile d'avoir dépensé autant pour le début Et bon au pire vous savez quoi j'ai continué à aller discuter un petit peu avec lui J'ai même essayé de voir si jamais je peux obtenir un entretien avec lui ou quoi Et on se retrouve dans quelques minutes une fois que j'ai du nouveau sur cette affaire On dirait que je parle d'une affaire de meurtre Pas du tout j'essaie juste de rejoindre une entreprise sur Minecraft Ok c'est bon les gars Il m'a dit salut je suis dispo sur Discord Du coup écoutez on va directement se rendre en vocal avec eux Voir un petit peu ce que la cinquième meilleure entreprise du serveur a à nous dire Salut 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 Pouche Alors bah dites moi un petit peu Enfin expliquez moi un petit peu par rapport à votre entreprise Parce que c'est vrai que moi je suis un peu nouvelle sur Friendsky et tout Bah c'est très simple hein On vient de récupérer mon ancienne entreprise En gros si tu veux je l'ai vendu et je l'ai racheté à même prix Voilà et puis du coup on essaie de recruter un peu Ça ça grandit Bon moi je vous avoue que je viens de débuter sur Friendsky donc Moi on a vu que t'étais débutant Ouais voilà Et est-ce qu'il y aurait moyen de voir un petit peu l'île actuellement ou pas du tout ? Enfin l'île de l'entreprise du coup ? Il n'y a pas d'île d'entreprise pour le coup Il n'y en a pas ? Non en gros si tu veux l'entreprise c'est à part des îles des gens Ok Et du coup par exemple je peux aller voir vos îles à vous deux par exemple ? Nous on a la même pour le coup mais on joue à deux tu vois Loulil il n'y a pas grand chose à visiter tu peux venir voir hein Bon l'art fête il y a deux jours quoi Vas-y Julien Ça c'est ce qu'on a commencé tu vois Ah oui ok Et là on est dans l'end On a fait un 100% sur le nether et un 100% sur l'overworld Est-ce qu'il y a d'autres avantages à rejoindre l'entreprise ou pas du coup ? Ton grade afflue sur ton farm Et l'entreprise afflue sur la vente en vendant au slash c Ok ça va Est-ce que vous vous seriez prêt à me recruter ou pas ? Ah bah oui En gros sur le diamant c'est l'argent qu'on a actuellement dans l'entreprise Le blog de Netherite ce que coûte le prochain niveau de l'entreprise Puis après t'as le menu des investissements c'est le skill fermier Ok ça marche Ouais bah écoutez merci beaucoup Un plaisir d'arriver dans l'entreprise Merci bah merci à toi et puis bonne soirée Salut Ciao Ok bon bah écoutez du coup les gars bonne nouvelle Vous l'avez entendu On fait désormais partie de l'une des plus grosses entreprises du serveur Bon alors de ce que j'ai compris le principal des avantages C'est surtout au niveau de la vente ou du farm Je sais plus c'est lequel des deux Mais bon au moins si jamais je me pose des questions sur FrenchKai Je pense que eux c'est un minimum des experts Donc ouais c'est déjà une bonne chose On a notre Workwell version FrenchKai Écoutez les gars pour fêter ça Je vous propose de vous offrir des grades VIP Ouais ni plus ni moins Enfin en vrai c'est FrenchKai qui vous les offre Bon en vrai ils voulaient juste vous faire un cadeau C'est moi qui ai trouvé le prétexte de l'entreprise Mais du coup si jamais ça vous intéresse Vous pouvez rejoindre mon Discord et le leur Et je verrai bien comment est-ce que je vais vous les faire gagner Bon écoutez je vous avoue que je sais pas encore exactement Ah oui d'ailleurs si jamais vous demandez Pourquoi est-ce que je suis actuellement no stuff etc Et bah écoutez c'est parce que j'ai fait une énorme ouverture de clés Mais je vous laisserai voir ça au prochain épisode Bon juste histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche On va ouvrir une clé de Noël Donc voyons voir un petit peu ce qu'on peut avoir dedans En vrai j'ai l'impression qu'on a pas mal de trucs Et ok on a eu un truc catastrophique Cette bloc de lapis Et bon du coup comme j'ai déjà avec l'autre partie Où j'ouvrais énormément énormément de clés Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup plus de dingueries Bon et bah du coup si jamais vous voulez pas louper ça Vous pouvez vous abonner Laissez un petit pouce bleu L'IP du serveur est dans la description Sur ce bisous tout le monde